Tout de suite, on est avec Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. Merci beaucoup d'être avec nous sur BFM TV. Alors, on a vu ces images de dégâts, ces commerçants, ces restaurateurs qui décrivent des scènes d'une terrible violence. Est-ce que vous avez un premier bilan, notamment concernant les interpellations ? Est-ce qu'il y a eu des interpellations ? Oui, bonsoir. D'abord, avant de parler du bilan, vous relatez, revenir un peu sur les circonstances de ces débordements. D'abord, la communauté kurde avait appelé suite au drame d'hier à une manifestation à midi sur la place de la République. Une manifestation qui s'est déroulée normalement, donc avec un certain nombre de personnalités, notamment des personnalités politiques, qui se sont exprimées à la tribune. Et puis, un peu après 13h, pour une raison qui semble être liée à une provocation, j'entendais tout à l'heure sur votre chaîne évoquer une camionnette qui serait passée. Moi, c'est ce qu'on me rapporte également. Mais évidemment, on va faire la lumière sur tout cela. Mais pour une raison, sans doute une provocation, encore une fois, une partie des manifestants se sont engagés sur le boulevard du Beaumarché. Et un certain nombre d'entre eux sont donc tombés évidemment au contact des forces de l'ordre qui encadraient cette manifestation et ont commis un certain nombre de violences contre les forces de l'ordre. d'abord à l'angle de la rue Charleau et du Beaumarché, puis ensuite à l'endroit que vous décriviez à l'instant, c'est-à-dire devant le cirque d'hiver. Le service d'ordre de l'organisateur, qui était un service d'ordre assez conséquent, a dans un premier temps pu contenir ses troubles, c'est-à-dire repousser ses manifestants extrêmement violents. Puis j'ai pris la décision de faire intervenir les forces de l'ordre pour éviter qu'il y ait de trop nombreuses dégradations. L'intervention ayant consisté à isoler ce groupe de casseurs et de fauteurs de troubles du reste de la manifestation. Ça a été l'objectif pour qu'elle puisse continuer à se dérouler normalement sur la République. C'est ce qui s'est passé. Et nous avons conduit ces personnes progressivement vers la place de la Bastille où elles ont été dispersées. Alors il y a eu 11 interpellations qui ont été réalisées par les forces de sécurité intérieure, essentiellement pour dégradation. Évidemment, nous allons travailler, et on me dit qu'un avocat pénaliste l'a rappelé sur votre chaîne il y a quelques minutes, évidemment, nous allons travailler également avec la vidéo et en judiciaire pour essayer de confondre d'autres fauteurs de troubles. Mais voilà, donc j'ai pris cette décision d'intervenir très vite pour mettre un terme aux exactions. Et c'est ce qui s'est passé. Je veux saluer évidemment la réactivité des forces de sécurité intérieure. Concernant le bilan, nous avons un certain nombre de véhicules qui ont été dégradés, précisément à l'endroit que vous citez, devant le cirque d'hiver. Donc on me signale également une quinzaine de vitrines étoilées sur le parcours de la manifestation, n'ont pas cassé. Donc voilà, les forces de l'ordre sont intervenues très rapidement. Les pompiers également qui ont procédé, qui ont été un certain nombre de mises à feu très très rapidement. Et une fois que nous sommes intervenus, ensuite nous avons poussé, dispersé les manifestants pour éviter qu'il y ait d'autres dégradations. Effectivement, il ne s'en est pas produite. Alors monsieur le préfet, je reprends certains éléments que vous avez abordés dans votre intervention. D'abord, quand on évoquait cette histoire potentielle de camionnette qui serait venue, vous parliez de provocation. Est-ce que vous avez des précisions sur le type de provocation qui serait advenu ? Non, on n'a pas de précision sur le type de provocation. Je ne sais pas de quel type de provocation il s'agit. Effectivement, l'information que vous avez, c'est celle qui m'est remontée. Mais j'aurai évidemment plus de précisions, plus de détails. Il est certain que quelque chose a attiré de manière assez spontanée et très rapidement un certain nombre d'une partie de la foule qui était place de la République sur le boulevard du Beaumarché. Mais je tiens à dire qu'une fois que nous sommes intervenus, après l'intervention assez efficace quand même du service d'ordre de l'organisateur, je veux le souligner, une fois que nous sommes intervenus en soutien de l'organisateur qui, au bout d'un moment, s'est trouvé débordé, une partie de ces manifestants ont reflué vers la République et sont restés un certain nombre de fauteurs de troupes qui ont commis les exactions que vous avez relevées. Mais je tiens à dire que c'était quelques dizaines de personnes. Et nous sommes intervenus très vite, évidemment, pour les disperser. Mais sur la nature de la provocation, j'ai les mêmes informations que vous. Mais tout ça sera évidemment vérifié et notamment grâce à la vidéoprotection. Alors vous évoquez quelques personnes. On le rappelle, vous avez évoqué 11 interpellations. Est-ce qu'on a une idée du profil de ces individus ? S'agissait-il de black blocs, de casseurs ou bien de participants à la manifestation ? Non, je ne peux pas caractériser les profils des individus interpellés. C'est des gens qui participaient à la manifestation, évidemment, mais qui ne l'ont pas fait de manière pacifique et qui étaient extrêmement remontés. Et des contacts que nous avons eus avec l'organisateur, celui-ci évidemment déplorait également ces exactions commises par ces casseurs et étaient évidemment prévenus que nous allions intervenir pour y mettre un terme. Mais ce qui a été fait. Mais on ne peut pas parler de black blocs, de casseurs. Il y avait un certain nombre d'individus qui étaient très radicalisés dans cette manifestation. Encore une fois, en nombre limité, nous avons pu très rapidement les isoler et les traiter pour éviter de nombreuses dégradations. Et c'est ce qui a été fait par les forces de sécurité intérieure, évidemment. Je les en remercie. Monsieur le préfet, une question de Vincent Ventigame du service Pôle justice de BFM TV. Oui, bonjour monsieur le préfet. Nos reporters sur place nous ont indiqué qu'il y avait également une présence parmi les manifestants de nombreux ressortissants de la communauté kurde venus de l'étranger, d'autres pays limitrophes de la France. Est-ce que vous aviez aussi eu le temps, et on le sait, l'effet date d'hier, donc le temps était extrêmement court, mais pu anticiper la présence de personnes étrangères ? Et est-ce que, selon vos informations, ces personnes peuvent être impliquées dans les dégradations qui ont été commises cet après-midi ? Alors, effectivement, nous avions connaissance que la manifestation d'aujourd'hui allait rassembler des personnes de la communauté kurde de France, mais également d'un certain nombre de pays européens. Effectivement, un certain nombre d'entre eux sont venus. Mais loin de moi, l'idée de stigmatiser ces personnes, moi je ne peux pas vous affirmer ce soir qu'ils étaient à l'origine de ces exactions. Encore une fois, il y a eu 11 interpellations. Nous verrons bien tout cela très rapidement. Effectivement, ce qui est certain, c'est que, quelle que soit leur provenance, c'était des individus qui étaient extrêmement radicalisés et qui voulaient en fait en découdre avec les forces de l'ordre, puisque c'était ça vraiment l'objectif, c'était de prendre à partie les forces de l'ordre. Mais j'insiste, je parle de quelques dizaines de personnes et que nous avons rapidement pu disperser et ou prendre en charge, d'où tous les mouvements que vous avez pu observer, dont vous avez pu rendre compte pendant une heure et demie, qui nous conduisaient à pousser ces personnes vers la place de la Bastille dans une gestion de foule et du maintien de l'ordre qui a été effectuée de manière remarquable par les forces de sécurité intérieure pour mettre un terme immédiatement aux exactions telles qu'elles ont été relevées devant le cirque d'hiver, que je déplore évidemment. Mais encore une fois, je veux saluer vraiment la réactivité des forces de sécurité intérieure et ce premier travail de premier niveau qui a été fait par le service d'ordre de l'organisateur qui, comme il s'y était engagé, d'ailleurs encore ce matin devant moi, puisque j'avais reçu certaines personnes de la communauté. Et on en parlera tout à l'heure. Comme il s'y était engagé, il y a un service d'ordre qui a vraiment veillé à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Et quand il y a eu un certain nombre de troubles graves, nous sommes évidemment intervenus. Nous étions à proximité immédiate. Et nous sommes intervenus avec beaucoup, beaucoup de fermeté. C'est les consignes que m'avait passées le ministre de l'Intérieur et que j'ai évidemment appliquées à la lettre. Alors nous avons vu une image de civière un peu plus tôt dans l'après-midi. Est-ce qu'il y a eu des blessés, que ce soit du côté des manifestants ou bien des forces de l'ordre ? Alors au moment où on se parle, puisque les bilans sont toujours consolidés ensuite un peu plus tard dans la soirée. Moi j'ai 31 personnes des forces de sécurité intérieure qui sont blessées légers, sans prise, sans charge médicale. Et puis côté manifestant, on m'a signalé une personne qui a été blessée à l'arc-arde sourcilière, mais sans trouble de la vision, je tiens à le préciser. Donc voilà, moi je n'ai à ce stade connaissance que de ces blessés-là. Mais encore une fois, très souvent dans la soirée, les bilans sont consolidés. En tout cas, on ne m'a pas signalé au moment où je vous parle de blessés graves en aucune façon. Si vous avez suivi effectivement notre antenne tout à l'heure, M. le Préfet, il y a des commerçants évidemment qui aujourd'hui sont en colère, se plaignent et qui ont une question, c'est est-ce qu'on aurait pu éviter ces débordements ? Certains demandent si en amont, il aurait pu être mis en place des choses supplémentaires. Que leur répondez-vous ? D'abord, la manifestation, elle a été décidée hier, pour aujourd'hui, sans que nous sachions très précisément d'ailleurs s'il s'agissait d'un rassemblement statique ou d'un défilé vers la Bastille. In fine, l'option retenue, ça a été plutôt un statique finalement, modulo les personnes qui se sont engagées dans le beau marché. Et d'ailleurs, l'organisateur a conclu, a souhaité terminer sa manifestation statique sur République pour justement qu'elle puisse se dérouler normalement sur la partie République. Donc évidemment, nous avions anticipé ces manifestations. Encore une fois, je déplore évidemment qu'il y ait eu un certain nombre de vitrines étoilées pour des commerçants. J'insiste, étoilées et non pas cassées. Mais nous sommes intervenus immédiatement et puis ensuite, ça s'est terminé là. Donc évidemment, quand les manifestants étaient refloués, ils ont pu ici ou là renverser des poubelles, tenter d'y mettre le feu. Mais les forces de l'ordre intervenaient et les pompiers ensuite immédiatement. Donc nous avons été extrêmement réactifs pour une manifestation dont l'organisation finalement s'est calée entre hier soir et ce matin. Donc ce qui était très peu de temps avant. Mais il n'était pas question de s'opposer à la tenue de cette manifestation, compte tenu du caractère dramatique de ce qui s'est passé hier. Voilà, la communauté kurde tenait à rendre hommage aux trois personnes qui sont décédées. C'est ce qui a été fait en grande partie sur la place de la République, dans le calme. Il n'était pas question évidemment de s'opposer à cette manifestation. Ça n'a jamais été envisagé, ni par le gouvernement, ni par le préfet de police, évidemment. Et par contre, nous étions en position pour intervenir de manière extrêmement réactive et très rapide. Encore une fois, j'insiste, c'est vraiment ce qui a été fait. Alors un mot justement, suite à la fusillade qui s'est produite hier. Vous avez reçu ce matin les représentants de la communauté kurde. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est ressorti de vos échanges ? C'était un entretien évidemment très constructif. Je les ai reçus. Je leur ai évidemment exprimé toutes les condoléances évidemment de l'État français vis-à-vis de la communauté kurde et évidemment de la préfecture de police en mon nom personnel. Puis nous avons évoqué la façon dont il fallait construire peut-être aussi des relations entre la communauté et l'État quand il y a des manifestations, quand il y a des événements importants. Et puis bien sûr, nous avons également évoqué les conditions d'organisation de la manifestation d'aujourd'hui où nous avons convenu d'un certain nombre de principes. En tout cas, moi, je leur ai annoncé la façon dont nous allions agir avec les forces de sécurité intérieure. Je les avais évidemment prévenus que nous interviendrons s'il y avait la moindre dégradation et c'est ce qui s'est passé. Puis évidemment, on a évoqué l'affaire d'hier mais moi, je suis resté dans mon couloir de l'âge. Je suis préfet de police. Je ne suis pas la procureure de Paris. Donc je n'ai évidemment pas évoqué le contexte de cette affaire et les évolutions dans l'enquête judiciaire sauf évidemment à les assurer de ce que tout sera mis en œuvre. Mais vraiment, tout sera mis en œuvre pour que nous puissions très rapidement avancer dans les investigations judiciaires. C'est bien l'intention de Mme la procureure de la République de Paris. Et je pense que c'est ce que le garde des Sceaux qui les reçoit d'ailleurs en ce moment même, je pense bien évidemment que c'est ce qu'il va leur dire. Donc tout est mis en œuvre pour essayer de comprendre le mobile de l'auteur de cet acte. et je pense que c'est ce qu'il va leur dire. C'est ce qu'il va leur dire.